Salut tout le monde, c'est Pixel ! On se retrouve aujourd'hui avec cette musique de transtechno sur... Spacebase Startopia ! Eh oui, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien ! Eh oui, qu'est-ce que Spacebase Startopia ? Eh bien c'est un jeu de construction d'Empire mélange avec des escarmouches de STR. Bref, vous allez voir, construction d'Empire dans l'espace avec des extraterrestres, moi j'ai besoin de rien d'autre. C'est développé par Rainforge Studio et édité par Calypso Media qui entre autres a fait la série des tropicaux qui est magnifique. Et voilà, eh oui, j'ai eu l'accès du jeu il y a quelques temps, mais il n'était pas en français et j'ai attendu un petit peu pour pouvoir vous faire partager cette expérience avec notre langue de Molière. Et oui, c'est toujours mieux que Shakespeare. Bon, enfin bon, bref, les deux se valent. Donc, on va lancer le solo, la campagne. Vous allez voir, le départ, je ne vais pas trop parler parce qu'il y a beaucoup de dialogues et c'est fait par une IA. Voilà, il y a beaucoup d'humour, vous allez voir, c'est assez drôle. Eh bien écoutez, on se lance dans l'hyperespace, c'est parti ! Tout a commencé sur un malentendu. Lorsque la flotte telgorienne a rencontré pour la première fois un représentant de l'Alliance Néophyte, elle lui a envoyé, selon sa coutume, un bouquet de ses plus belles fleurs en guise de salutation. Malheureusement, les Dria, très proches de la nature, ont pris ce bouquet de fleurs mortes pour une déclaration de guerre. Cette rencontre a marqué le début du premier grand conflit inter-espèce dans le secteur Alma-Baride. Il a duré pendant approximativement 400 ans. La plupart des races n'ayant pas accès à la technologie supraluminique à cette époque et leurs armes étant considérées comme primitives, le conflit armé s'est majoritairement traduit par des menaces, des attaques verbales et des rejets illégaux de déchets. L'invention du traducteur universel mis au point par le consortium du RFS a contribué à apaiser le conflit et permis d'engager des pourparlers de paix. Cela a permis à d'autres potentielles sources de conflits, comme le grand barbecue de Dauphin des Europers, les gigantesques haut-parleurs spatiaux des Célébrameurs et autres futilités, d'être étouffés dans l'œuvre. Voilà pour la petite histoire, repris. Mais revenons à votre véritable travail ici, dans le laboratoire de tests taillariens du consortium du RFS. Ce laboratoire n'a pas seulement été conçu pour abriter une intelligence artificielle hautement sophistiquée appelée Val, moi, au cas où vous l'auriez oubliée durant ces dernières minutes, comme le suggère mon scanner cérébral, mais il est également responsable du projet Startopia. L'objectif de Startopia est de créer des bases spatiales polyvalentes pouvant être utilisées par toutes les espèces d'aliens comme des lieux de rencontre et d'échange. Et, bien entendu, de gagner une énorme quantité d'énergie pour couvrir les salaires exorbitants du conseil du RFS. Recru, vous avez été sélectionné pour travailler dans le simulateur de base Startopia SBS afin d'acquérir les connaissances nécessaires au fonctionnement d'une base Startopia. Mais avant cela, vous devez suivre la formation motivationnelle des cadres du RFS. Vous pouvez le faire. Vous avez toutes les qualités nécessaires. Nous croyons en vous. Trompette, félicitations ! Vous avez terminé la formation de commandant avec succès et pouvez maintenant passer l'examen final sur le simulateur. Bonne chance, commandant ! Bienvenue à votre premier scénario de test, commandère. Je me demande comment vous allez vous en sortir. Cette simulation comprend une base Startopia en orbite autour de la planète poubelle Sarkar. Une, et je cite la base de données universelle, immonde des charges qui mériterait vraiment de finir dans un trou noir. Le but de ce scénario est de générer de l'énergie en recyclant des ordures. Il n'y a que quelques bâtiments de base disponibles et l'espace est limité. Vous serez principalement, ou plus précisément, exclusivement, en contact avec des telgores et des insectes. Attendez-vous à ce que les visiteurs laissent beaucoup d'ordures derrière eux. Je ne crois pas avoir besoin d'en dire plus. D'après les indications du scénario, vous ne pouvez pas échouer. Cependant, je préfère ajouter que les formes de vie carbonée ont le don de me surprendre. Très bien, commandant, vous pouvez continuer. Comme le dit le vieux proverbe gononien, tout être est le WUSH qu'en tant que de son propre destin. C'est un ancien artisanat consistant à fabriquer des briques à partir de ses propres déjections. Et les poubelles, voilà, c'est le début. Écoutez, on est prêt. On va voir ce qui va se passer. Initialisation du protocole de bienvenue. Bienvenue, commandant. Je suis sûre que même une forme de vie carbonée, comme vous pourrez gérer les paramètres limpides de ce scénario. Après tout, il s'agit ni plus ni moins de ramasser des ordures. Ok, aucun souci. Alors, je regarde un petit peu la caméra. J'ai résolu ce scénario en moins de 20 minutes. Je pars donc du principe que vous serez en mesure de le terminer en quelques heures. Évaluation du sujet de peste initialisé. Ok, ok, elle se fout clairement de notre tête. Ok, donc, gagner de l'énergie via les recycleurs, 4000. Alors, bon, comment ça se passe ? On va voir un petit peu. Donc là, nous avons, c'est quoi ça ? C'est des ascenseurs, on dirait. Là aussi, on a beaucoup de petits têtes extraterrestres. Alors, j'essaye de gérer un petit peu la caméra parce que vous voyez, hop, elle est un petit peu comme sur des rails. Vous voyez, en demi-cercle. Donc, c'est assez perturbant. Alors, nous avons quoi ici ? Nous avons un noyau central. Nous avons aller au pont inférieur, aller au pont de loisirs. D'accord, on ne peut pas pour le moment. Là, on est juste là. On a plusieurs ponts. Vous voyez, c'est un petit peu comme un fromage de Trivial Poursuite. Nous avons la croissance. Nous avons la qualité de l'atmosphère. Nous avons le menu de construction. Les unités. Les salles. Évolution de la station. Valshop. Et le menu. Ok. Donc, les Telgor Travaillons recycleurs convertissant les ordures en énergie. Les caisses peuvent également être recyclées en énergie. D'accord. Donc, ça, c'est les ordures qui sont en train de laisser. Comment on va faire ? On a le foyer. Il peut satisfaire les besoins de sommeil, de nourriture, de boisson et d'hygiène pour ceux qui ne s'attendent pas à grand-chose. Poste de recharge pour flouter. Charge vos floutés. Les insectoriens travaillent ici, reçoivent des transmissions provenant du confin de l'espace et poste de recyclage. Donc, c'est ça qu'on va devoir faire. Les Telgor Travaillons ici convertissent les ordures et les caisses en énergie. Coût d'activation, 1250 d'énergie. On en a 25 000. Eh bien, écoutez. Hop. Où est-ce qu'on pourrait le mettre ? D'accord. Avec la petite molette, on peut tourner la construction. J'essaye de voir si ça ne bloque pas. Normalement, il n'y a pas de porte. Eh bien, écoutez. Hop. On va le mettre ici. On va les laisser commencer à construire notre petit recycleur. Donc là, nous avons nos petits floutés. Oula, qu'est-ce que j'ai fait avec ? Je l'ai mis où ? 5. Alors, les floutés nommés d'après la logique floue qui leur permet de fonctionner vos robots de travail. D'accord. Les Telgor. La palette des Telgor. Chidorolilol. Lihol. Attendez. Hop. On va laisser parler. Oui, oui. Je l'ai mis là. Eh bien, il avait déjà terminé tous les autres scénarios de test durant le laps de temps qu'il vous a fallu. Mais la comparaison est un peu rapide. Il était très limité. Et vous ? Oh. Eh bien, peut-être que la comparaison est pertinente, finalement. Eh bien, merci beaucoup de... Ah ah ah. D'accord. Cela ne devrait pas vous poser de problème, commandant. Un rapide coup d'œil à vos comptes sur les réseaux sociaux m'indique que vous vous intéressez à toutes sortes de déchets. C'est pour ça que je te parle. Hein, Baal ? Donc, excusez-moi. Donc là, servi de planète poubelle aux autres espèces pendant des siècles, avant qu'elle découvre que les Telgor étaient en fait une espèce d'intelligence. Ils aiment traiter les ordures et travailler au poste de recyclage. D'accord. Et les insectes ? Les insectes heureux aussi sont une race accablée de télépathie. Ils communiquent toutes leurs pensées aux autres, à moins qu'ils ne jappent incessamment. Ils sont parfaits pour la communication. Ils travaillent au centre de communication. D'accord. Et donc là, on voit leurs XP. On les voit tous. Il y en a qui sont heureux. Bref. Voilà. Gagner de l'énergie via le recycleur. Donc, comment ça fonctionne ? Donc là, on a nos travailleurs. On a quoi ? Dépendamment rapide de la matière. Ramasser plusieurs objets rapidement. Pas assez de travailleurs. Utiliser pour envoyer les caisses aux autres. Commandant, votre poste de recyclage ne fonctionnera pas sans Telgor. Essayez de faire preuve d'un minimum de professionnalisme en vous en occupant. Et là, on va se calmer, madame. Comment on fait pour lui demander de travailler ? Ah d'accord. Lieu de travail. Il faut faire un clic droit. D'accord. Le clic gauche, en fait. Genre ça. D'accord. Il faut faire clic droit dessus. Si le jeu pouvait me le dire. Donc, comment je fais ? C'est ici qu'un alien... On a quoi ? Désintégrer, modifier. Et ça, c'est réparer. D'accord. Est-ce que lui... Je peux lui demander... Recruter. Ok. Je l'ai recruté. Travail. Ah ouais ! D'accord. Donc ça, c'est un... C'est un Telgor. D'accord. Donc, c'est eux qui vont devoir travailler. D'accord. Recruter. Ça, c'est les insectes. Ok. Donc là, pour le moment, on va en recruter. Il y en a combien là qui travaillent ? J'en ai fait trois. Alors, attendez. Ils vont arriver, je pense. Là, pour le moment, ils sont en train de recruter. Enfin, de mettre les petites ressources dans le recycleur. Ça va vous permettre de faire de la thune. Donc là, on est bien. Par contre, il y en a qui foutent que dalle. Est-ce que toi, je peux te recruter ? Voilà. Donc là, ça nous en fait deux, trois. Il ne nous en manque plus qu'un. Commandant, je vois que vous n'avez pas encore construit de robots éboueurs. Je vous en ai expressément fourni. Sans eux, vous ne pourrez pas terminer ce scénario. Ouais, calmos, calmos, calmos. Gagner de l'énergie va les recycleurs. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont, eux ? Ils ne sont pas contents ? Bah ouais, il faut bosser. Donc là, ils sont tous dessus. Progression du recyclage, 0%. D'accord. Il nous faut des robots recycleurs. Donc les robots recycleurs sont ici. Alors, je n'ai pas besoin de te mettre là. Je vais te... Alors, attendez, hop. Le mettre là. Si tu veux bien. Merci. Hop. Assigné aux caisses. Mode automatique. Donc là, je peux l'assigner aux caisses. C'est parti. Oula, je me trompe à chaque fois. Alors, c'est assez intuitif dans le sens où on sait à peu près comment se débrouiller alors que le tutoriel est assez flou. Commandant, je comprends que les formes de vie carbonées hautement incompétentes vous incitent à ne pas suivre le protocole. Mais je vous l'assure, il est indispensable de construire un foyer. Je vais le faire. Chose que vous n'avez pas encore faite. Eh, t'inquiète pas. Je vais le mettre en mode automatique, comme ça, il pourra construire, lui. Alors, on va se faire un foyer. Donc là, je les ai mis au niveau des caisses. Donc ça veut dire que nos petits robots, normalement, vont ramasser des caisses. Oh là là. Alors ça, c'est un peu embêtant, le double clic inversé. Donc, un petit foyer. Hop. Je ne sais pas du tout où je vais le mettre. Construction libre. Ah, on peut se faire une construction libre. Autrement, c'est une construction de base. Donc, on a des schémas. Le foyer, on a un grand foyer. 7 sur 7, 10 sur 10 et 12 sur 12. On va s'en faire un petit. Alors, je regarde où est la porte. La porte est ici. Hop. Donc là, on n'est pas mal. Eh ben, je veux ma construction de foyer. Tu me fais un petit foyer. Allez, hop, vas-y. Bonne mère. Alors là, on voit le sens de... D'accord, le sens de passage. Voilà. Donc, normalement, si je ferme... Ah, d'accord, ok. Ça y est, j'ai compris. Alors, excusez-moi. Tac, tac, tac. C'est pour ça que ça s'appelle une découverte, d'ailleurs. Donc, il va nous falloir une porte. Je la fous, la porte, d'ailleurs. Espaces nécessaires déjà occupés. Ça, c'est des passages. Je ne peux pas, en fait. Confirmer. Voilà, normalement, c'est confirmé. Et normalement, ils vont pouvoir construire. Allez, les gars, vous pouvez... Ça y est, on a nos deux constructeurs qui arrivent. Ils sont en train de construire le petit foyer. Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Euh... Ouh là. Lieux de travail, on est à combien, là ? 85% ? Hop. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me le réparer ? Ça pourrait être pas mal. Ah ouais, ils ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas de foyer. Mais ouais, mais bon... Les gars, vous allez vous calmer un peu la truite. Ok, donc là, ils vont à l'intérieur. Oh, ils y vont tous, regarde ! Il y a un foyer, les gars ! Il y a un foyer avant tout autre chose et considéré comme la salle de base. Ah ouais, je sais. Je vois que les conventions, les traditions et même le bon sens ne sont pas votre truc. J'ajoute une note dans votre fichier personnel, au cas où. Oh, punaise ! Regardez la salle d'attente. Je vais en faire une deuxième. Non, là, c'est juste pas possible, là. On va se faire un autre. On va le mettre là. Je vais en mettre une autre parce que là, c'est juste pas possible. Tac. Oh, ah ouais, d'accord. Là. Ah ouais, je peux pas. Ah oui, d'accord. Ok. Donc là, je peux pas la mettre. Ok, donc. Mais là, par contre, je peux le mettre. Confirmer. Voilà. Construisez-moi le deuxième parce que là, il... Regardez la queue, quoi ! C'est pire qu'au McDo ! Eh, bonjour ! Je voudrais une Toshi the Burger, s'il vous plaît. Voilà, parce que... Eh, ce qui est bien, c'est qu'on peut zoomer, carrément. Regardez-moi. Regardez-moi ces yeux de désespoir. Eh, fais-la queue ! Ah ouais, ils sont pas contents. Il va y avoir la guerre, là. Attendez, il y a un deuxième Starbuck, là, qui arrive. Oh, voilà, regardez ! Oh là ! Regardez ! Ils y vont tous. Donc, gagner de l'énergie via le recycleur. Je veux bien, mais... Mais les travailleurs font plus rien. Qu'est-ce qu'il a ? Ah, il a besoin de nourriture. D'accord. Poste de recyclage. Bah oui, tu travailles au poste de recyclage. Pourquoi tu ne... Faire expulser. Non, on va pas l'expulser, quand même. Commandant, je vois que vous n'avez toujours pas installé de filtre atmosphérique. Oui, 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 oui. Bien que personnellement, je mette en doute leur utilité, les formes de vie carbonée semblent dépendre d'un air raisonnablement pur. Je vous suggère donc de réparer cet oubli en installant un filtre atmosphérique. On va le faire. Robo et boueur. Ah, on a des robots... Filtres atmosphériques. Ah, et robot et boueur. Alors, attendez, je vais mettre déjà un robot et boueur, parce qu'elle me l'a demandé. Je vais le mettre là. Et je vais mettre un petit filtre... Ah ouais, d'accord, ok. On va le mettre au milieu. Je vais en mettre peut-être un ici et un ici. Voilà, comme ça. Ah ouais, parce que là... Commandant, vous venez de construire votre premier robot et boueur avec succès. Oui, il est là. Une chose qu'il faut tenter de remplir avec d'autres choses, mais qui atteint sa capacité maximale beaucoup trop rapidement. D'accord. Un moment, est-ce que nous discutons de votre formation ? Excusez-moi, mon sous-processeur de bavardage de routine semble ne pas fonctionner correctement. N'arrête de te moquer de moi, là, comme... Bavardage de routine. Par contre, il faudrait bosser un peu, les gars, là, quand même. Moi, je dis ça, je dis tout. Commandant, plus de la moitié des visiteurs aiment Startopia. C'est un bon début. Ouais. Ok. Bah, nickel. Bah, je suis content. Mais par contre, ils ne me font toujours aucune énergie, les pauvres. Commandant, je voudrais vous féliciter pour le cinquantième visiteur de votre simulation de station. Ah, merci, merci, merci. Si nous parions de la réalité et non d'un scénario de test, le délai serait plutôt inacceptable. En revanche, je vais travailler ici dans des... Eh, vous avez vu qu'on va se moquer de moi ? Il y en a, il est passé dans le... Regardez, c'est des voitures. Attention, je vais me laver. Il y a des ordures partout, quoi. Excellent travail, commandant. Vous avez obtenu la quantité d'énergie requise. Vous l'avez fait avec le foyer au lieu du poste de recyclage. Ah ! C'est déjà quelque chose. Ah ! J'espère que vous avez conscience que cela ne met pas du tout fin au scénario de test. C'était juste une manière polie de souligner vos compétences douteuses. Mais oui, mais je vois que là, il en faut qu'à... Mais qu'est-ce qu'ils me disent ? Euh, t'es bien, toi ? Oui, mais oui, les caisses, oui. Mais j'aimerais bien, mais vu que le jeu n'est pas gentil avec moi, je vais remettre encore un petit éboueur ici et un ici. Voilà, comme ça, s'il m'en faut d'autres, ce sera pas mal. On a quoi, là ? Divertissement, tiens, on va leur mettre du divertissement. Comme ça, ils ne vont plus nous embêter, là. Je vais en mettre un là, un là. Et c'est quoi ? Plais à vos visiteurs. On va en mettre un, comme ça, voilà. Mais ça coûte 500 d'énergie, quand même. Oh, c'est pas grave. Ça, ça suffira. On a quoi ? Centre de communication, recyclage, on l'a fait, charge vos floutés. Ah ouais, mais ça, il me le faudrait, c'est pour les charger. Parce que nos floutés, ils sont bien, mais au bout d'un moment, ils vont être déchargés. Donc, je vais en mettre un là, et comme ça, on sera bon. Voilà, on a mis deux postes de... Là, on a mis de la pub, là, voilà. Vous voyez, c'est de la pub pornographique pour un trois yeux. Oh là là ! Pourquoi un visiteur qui fuit ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Un sectorien avant de créer des ordures toutes les cinq secondes. Oui, mais c'est pas grave, ça, je m'en fiche. On est bien. Voilà. Par contre, j'aimerais bien que... Ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ça vous dirait de bosser un peu, les gars ? Ah, promouvoir, tiens, hop ! Ah ah ! Je vous recommande de garder un oeil sur vos visiteurs telgor, ainsi qu'une serpillière à portée de main, au cas où. Pourquoi ? Ah oui, parce qu'ils bavent, oui, mais oui, je sais, je sais, je sais. Par contre, ah, lui, on peut le promouvoir. Voilà. Ah, il faudrait qu'il bosse un peu mieux, quand même, parce que... Ça y est ! Pourquoi il ne veut pas me fabriquer ? Alors, attendez, dériveur telgor, on a quoi, là ? Désintégrer, modifier, transmettre ou flouter l'ordre de réparation prioritaire. Alors, vous me le réparer et modifier... Ah, mais non, on ne peut pas, non, non, tu me laisses là où il est. Pourquoi il ne travaille pas, lui ? Motivation, 19%, qu'est-ce qu'il lui faut ? Besoin d'hygiène, besoin de manger, mais c'est bon, gars... Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, je vais te recruter, toi. On va tous les recruter. Comme ça, ils vont tous... Ils vont tous bosser. D'accord, en fait, je pense que... Je pense qu'en fait, on ne peut pas créer... Enfin, je suis en train de comprendre un truc. C'est, si on en recrute que 5, les 5 au bout d'un moment, ils ne vont pas bosser. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il vaut mieux presque tous les recruter. Comme ça, au bout d'un moment, ils vont tous chercher, tous nettoyer. Et voilà, quoi. C'est une technique. Voilà, ils travaillent tous au poste de recyclage. Ah, ça y est, j'en ai... Ça, c'est fait. Est-ce qu'on ne peut pas les assigner aux caisses, quand même ? Normalement, ils sont tous... Gagnés de l'énergie. Ouais, les travailleurs... Telgor, travailleurs recycler, convertissez les caisses... Ah, convertissez les ordures en énergie. Les caisses peuvent également être recyclées en énergie. Ouais, je veux bien. Sauf que l'énergie... Alors, l'ordure est là. D'accord. Ah ouais, on peut leur demander d'y aller directement. D'accord, ok. J'en ai récupéré combien ? D'accord. Hop. Je vais essayer de la récupérer. Et qu'est-ce que je peux en faire de ça ? Je vais le mettre ici, non ? Intéressant, commandant. Mais attention, je ne veux pas vous entendre vous plaindre à ce sujet plus tard. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, je viens de comprendre. En fait, vous voyez, les petits robots et boueurs qui sont là. En gros, c'est eux qui ramènent ici les ordures qui sont recyclées et qui nous permettent en gros de, vous voyez, de faire notre mission 195. Et en fait, tout simplement, vous voyez, j'ai des ordures qui sont là. Et bien, je les aide. Hop. Tac, 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 tac. Je remplis les robots et boueurs. Ils viennent et ils déposent. Voilà. Bon, ça va aller assez vite, je pense. On est des dingues. De toute façon. Oula, c'est moi où j'ai fait popper un robot. Par contre, lui, il va... Voilà. Hop. J'ai plus besoin de toi. Si tu peux bosser un petit peu, mon gars. Commandant, les fanatiques de l'organisation terroriste Tador Dour ont découvert une faille subatomique quantique dans notre bouclier et ont lancé des bombes ordures à bord. Non ! Si elles explosent, elles causeront des dégâts et répandront des ordures dans sa zone. Ça va. Soyez tranquille, cela ne peut pas me nuire. Initialisation du secondaire. Ouais, mais moi, oui. Moi, ça peut me nuire. Tu vas te calmer direct, genre juste là, parce que... Il y a un moment où il va falloir se calmer. Bon, au moins, j'ai récupéré la bombe. Et on a moins de soucis. Par contre, le tas d'ordures qu'il y a là... Alors, je vais récupérer ça. Je vais récupérer les ordures. Il y en a partout, quoi. Vous êtes des gros crades. Est-ce que je vais réussir ? Ouais. Hop. Tout ce qu'il y a là ! Par contre, les robots, là, il faudrait peut-être s'y mettre, là, un peu, là. Ok. Il y en a... Non, mais regardez. Regardez-moi ça. C'est quoi, ce bazar, là ? Hop. Voilà. Il y a des tas, mais des tas d'ordures, mais énormes, quoi. C'est la Paris Games Week. Regardez-moi ça. Hop. Et bien, voilà. Ça, c'est bien. On ramasse à peu près tout ce qu'on peut. Normalement, ça devrait pouvoir le faire. Genre, lui. Tac, tac, tac. Je suis en train de le remplir, un truc de dingue. Allez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Une bombe ! Non ? Oh, ça va. On est à combien, là, parce qu'on est à 1 000 sur 4 000 ? Eh bien, c'est pas mal. Moi, je trouve qu'on avance bien. Par contre, euh... Il faudrait peut-être les mettre. Je suis en train de voir, hein. Je vais peut-être faire... Parce que je regarde où sont nos robots. Nos robots, est-ce qu'ils ramassent ? On a des robots, voilà, qui ramassent. Il est à combien ? On ne voit pas en temps réel. Si, 5%. D'accord, il a ramené 5%. Ils doivent se taper tout le trajet. Donc, ça serait peut-être plus intelligent de faire ça. Modifier. T'inquiète pas. Ça va ? À moins que vous ne pensiez appartenir à l'espèce rocheuse des Sosmorogs, laquelle ne possède aucun moyen de communication. Je vous souviens d'en suivre. Oui, je sais ! Espèce de méchant ! Voilà ! Avec ça à dire. Est-ce que moi, je suis gentil ? Oui, toujours gentil, moi. Voilà, hop. Donc là, j'ai préféré mettre mes recycleurs ici, parce que ce sera plus facile pour mes robots de venir leur botter les fois. Hop, 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 hop ! Et placer des bombes sur votre station. Intéressant, n'est-ce pas ? Mais je ne veux pas les poser. Voilà ! Excellent travail, commandant. Je vois que vous avez réussi à construire un centre de communication. Eh ouais, le talent, quoi. Jusqu'au bout. Je veux dire, vous avez créé un ordre de construction simple pour vos floutés, et ils ont fait tout le travail. Module de communication sarcastique introuvable. Bravo ! Va te faire ! Va te faire le jeu ! Je suis en train de recruter du monde. Voilà, parce qu'ils sont en colère. Voilà, vous voyez. Ils sont très très en colère, parce qu'ils n'arrivent plus à travailler. C'est les chômeurs, enfin, au début de droit, voilà, qui sont en colère. Bon, c'est pas ça en fin de droit, hein, parce que 3 ans, ils voudraient rester au chômage, ils voudraient pas travailler. Alors, ça, c'est bon. C'est bien beau tout ça, les enfants, mais... Et on arrive à 1600. Recruter. Sachez que vous pouvez utiliser votre énergie et votre prestige pour acheter des choses très intéressantes dans mon laboratoire expérimental ou comment l'algorithme nominatif l'appelle, le Valshop. Vous devriez vraiment y jeter un oeil. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Je cherche juste des gens à recruter encore, si c'est possible. Voilà. Comme ça, ils seront moins occupés. Oh, c'est quoi tout ça ? Eh, les gars, mais vous êtes dégueulasses, en fait. Ça se passe comment ? Regardez la tonne d'ordures, quoi. Est-ce que je peux au moins les donner, quoi ? Ah ouais, ça va être long, hein, quoi. 2000, yes. Recruter des choses. Bon, bah, comment je fais ? Salle, on s'en fiche. Valshop. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Monet. 16 000. On a recharge des batteries défloutées présentes dans toute la zone. Recycler les ordures. Distriquer de... Ah, bah, recycler. Hop. J'achète ça. Ah, d'accord, ça marche comme ça. Donc là, ça va recycler toutes les ordures qui sont là. Et ça, c'est ouvrir. D'accord. Ouais, ça va recycler que dalle. Recycler les choses. Bombe. Ah, donc il faudrait qu'en gros, j'achète ça. Recycler les ordures. Recharge les batteries floutées. Accélère les aliens. Je vais me débrouiller du genre, est-ce que si je mets une bombe là, je mets ça ici, ça, je clique dessus et je fais ça. Est-ce que ça la recycle ? Non. Bon, je ne sais pas pourquoi ça me dit recycler les bombes. Commandant, vous avez obtenu les deux tiers de l'énergie nécessaire. Eh oui, le talent. Je peux tranquillement mettre mes sous-processeurs en veille pendant quelques millions de cycles. Attention, commandant, des fanatiques des ordures ont lancé des bombes sur la station. Deux. Comment je fais ? Comment je fais ? C'est bon ? Alors, pour les recycler, il faudrait que je clique dessus. C'est mouillé, encore une bombe là. Elle va péter. Comment je fais pour les recycler ? Ah, je peux peut-être les mettre là-dedans. D'accord. Je peux les mettre là-dedans ? Commandant, le recyclage des bombes en durée est une excellente idée. Celles 99,3% des autres candidats sont arrivés à cette conclusion. Eh bien, super. Je vous suggère d'essayer de recycler une grande quantité de bombes en durée afin de donner un peu de piment au scénario de test. Ça va faire péter ça, je le sens bien. Ouais, par contre, ça en est où ça ? Est-ce que ça avance ? Valeur totale de compétence. En gros, plus la valeur de compétence combinée de vos employés est élevée, plus vite on vous informera des événements. Ah ouais, d'accord. Ça te met en... Ouais, ouais, d'accord. Donc, s'il y a une sale immense, ouais. Heureusement qu'on a de la chance. On est à 3500. Eh, mais on avance ! Yes ! Par contre, on ne peut toujours pas... Ah, je vais la mettre là, tiens. Je vais mettre ma boîte là. Ma boîte là, j'ai dit. Pour recycler toutes les ordures de la zone. C'est parti ! Félicitations, commandant. Et voilà ! 4000 sur 4000. Vous avez atteint l'objectif et généré la quantité d'énergie requise. Oh là 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 ! Certains doutaient de votre réussite, d'autres disaient que vous ne pouviez pas échouer à ce scénario de test. Bah, en fait, c'est facile, hein. Une fois... Si moyen d'échouer il y avait, vous sauriez le trouver. Une fois qu'on arrive à tester, enfin, à trouver le truc. Vous avez terminé ce scénario avec succès. Yes ! Félicitations, commandaire. Eh bah, merci beaucoup. Bon, il faut vraiment comprendre le truc parce que vu que le jeu, au départ, ne vous dit pas ouvrir tel menu, faire telle chose. Il faut vraiment y aller aux ob, pour parler vraiment vulgairement. Là, je commence un petit peu à gérer le truc. Vous voyez, là, j'ai les mains moites et tout, genre... Oh là là ! Allez, on se fait un deuxième scénario. C'est parti ! Je tiens à vous féliciter d'avoir, réussi, ce premier scénario de test. Seuls les sous-processeurs les plus mesquins vous diront qu'ils n'y avaient pas moyen d'échouer cette mission. Passons à présent au second scénario de test. Cette station Startopia simulée est située en orbite autour de Joupleboise 3. La base de données galactique contient les informations suivantes à son sujet. Une planète recouverte d'une jungle fertile et dont les habitants se battent souvent, car l'herbe semble toujours un peu plus verte de l'autre côté de la planète. Commandant, le but de ce scénario de test est de concevoir le pont biologique de Startopia de façon à pouvoir récolter des ressources et en traiter une partie dans des usines. De plus, certaines maladies sont courantes dans cette région, vous devriez donc établir un poste médical fonctionnel. À présent, commandant, montrez-moi de quelle voie vous êtes fait. Quoi ? D'après mes scanners, il semble qu'il s'agisse en réalité de 60% d'hydrogène, 25% d'oxygène, 10% de carbone et de quelques autres bricoles. ... spécialisation du protocole de bienvenue. Bienvenue dans le second scénario de test, commandère. Bienvenue à toi, Val. Comme mentionné au début, vous avez maintenant accès au pont biologique afin de cultiver des plantes et créer une atmosphère agréable pour vos visiteurs. OK. Dans ce scénario, vous aurez plus d'aliennes malades à bord et l'absence de traitement est susceptible d'entraîner leurs morts prématurées. D'accord. Lancez l'opération, commandère. Commandant, votre travail avec les lignes du dernier scénario de test était acceptable. Le RFS estime que de telles banalités doivent être récompensées par autre chose qu'une simple poignée de ma moite virtuelle. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition une CISSE de poste de recyclage. D'accord. OK. Alors, attendez. Je ne perds pas de temps parce que vous voyez, en haut, j'ai... Commandant, non pas que je doute de vos aptitudes mentales, mais par précaution, je n'ai pas laissé mourir moins de 10 aliens. Si vous m'employez en plus de dryades, vous obtiendrez plus rapidement les ressources dont vous avez besoin, étant donné qu'elles plantent de nouvelles pousses et récoltent les plantes à maturité. D'accord. Alors, attendez. Déjà, je vais mettre des foyers. Déjà, pas le choix. Je vais mettre un foyer ici. On va essayer de se débrouiller. Du mieux qu'on peut, on va essayer. Commandant, je vois que vous avez construit un poste médical. Oui, oui, oui. Pouvez-vous être en mesure de terminer ce scénario sans foyer ? J'ai hâte de voir ça. Mais je fais le foyer ! Ne t'inquiète pas, je fais le foyer. C'est juste que... C'est juste que Val ne me stresse pas, déjà. Là, je fais deux foyers, je préfère. Je vais faire un poste de recherche pour mes floutés. Je vais le mettre là au milieu. Je vais mettre un centre de recyclage, ici. Donc là, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Relis les différents ponts. Ça, je vais... Comment on fait ? Ah, on ne peut le mettre que là. Ben, je n'ai pas besoin, j'en ai déjà. Centre de communication. J'ai des insectoriens. Super. Je vais le mettre ici. Commandant, votre station est à ce point recouverte d'ordures que la vermine infectieuse a commencé à se répandre. Oui, 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 oui. Un responsable cynique commencerait à y réfléchir sérieusement. Je suis curieuse de découvrir votre décision. T'inquiète pas pour moi. Hop. Je ne vais en mettre que deux. Et je vais mettre des éboueurs. Des éboueurs en plein milieu. Ici. Et ici. Et là. Comme ça, ils vont nous permettre de recycler. Je sais, ce n'est pas le scénario recyclage. Mais je préfère prévenir que guérir. Toi, petite insectopie. Recruter. Je vais me faire un peu de tulle. Commandant, je suis fasciné par votre acharnement à construire des filtres atmosphériques. Pour ma part, je les trouve totalement inutiles. Les formes de vie qui dépendent de l'oxygène sont si peu flexibles. Je t'emmerde. Je fais de mon mieux, vous voyez. Pour le moment, on n'a perdu personne. Ça ira. J'essaye de gérer le... Qu'est-ce qu'ils ont ? Pourquoi vous êtes malade comme ça ? Ah, il y a des vermines. Commandant, vous avez réussi à éliminer la vermine. Oui, oui, j'ai vu. Ça aidera à prévenir une plus grande propagation de la maladie. Ouais, t'inquiète pas. Oh, ils sont en train de pleurer et tout. Par contre, je vais aller au pont biologique. Voilà. Ravie que vous ayez pu arriver au pont biologique, commandant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les plantes ensuite transformées en ressources une fois récoltées. Ok. Enfin, une chose biologique qui n'est pas complètement inutile. Récolter. 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 Oh, des caisses. L'oxygène. Donc là, on est sur la planète. Non, non. Ah non, on est sur le pont. D'accord, on est sur le pont. Ça, c'est quoi ? Je ne sais pas quoi ça sert. Je prends... Ah, je suis fou, là. Permet de stocker de la nourriture. D'accord. Et quand je retourne ici, sur ce pont-là, je peux créer, donc, un stockage que je vais mettre... Je pourrais le mettre où, le stockage ? Ah oui, il se met que sur le côté. Je vais mettre le stockage ici. Une usine. Et on purée la taille de l'usine. Euh... Les enfants, on est un peu dans la... Un peu dans la mouise, là. Ah oui, ça va. Commandant, vous avez installé une soude. Vos fidèles flottés peuvent maintenant y stocker des matériaux. Oui, oui, oui. Je vous félicite d'avoir accompli cette tâche si terre à terre. Chapeau. Merci, merci, merci. Euh... Je viens de faire n'importe quoi. Je ne voulais pas faire ça. Je voulais faire modifier. Euh... Non, je ne veux pas modifier... Ah là 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 là. C'est ça qui va me bloquer. Euh... Si je la désintègre... Commandant, je vois que vous n'avez toujours pas engagé de brigade. Si vous ne voulez pas que votre pont biologique dépérisse, vous devriez en recruter quelques-unes afin de produire des ressources et de l'oxygène. Oui, oui, t'inquiète pas. Donc ça, confirmé. Il faut qu'il me le construise. Euh... C'est quoi qu'elle m'a demandé ? Euh... Une usine... Je vais faire une usine. Ah ouais, mais l'usine, je ne peux pas, quoi, les gars. Arrêtez. Comment je pourrais faire l'usine ? De toute façon, il nous faut ça. Il faut que ça puisse fonctionner. On en est où, niveau objectif ? Alien malade soigné. Pour le moment, on en a zéro. Collecter et stocker des... Ah, alors, stockage. Déjà, je vais poser ça. Est-ce que ça, je... Ok. Et si je peux les poser là ? D'accord. Au moins, ça va stocker un petit peu de déchets. Poste de recyclage... Inventaire. Poste de recyclage dans une caisse. Ah, mais il poste directement ici. D'accord. Et là, on peut... Donc ici, on poste médical dans une caisse. Ça va faire quoi, ça ? Qu'est-ce que vous avez, les gars ? Qu'est-ce qui vous arrive ? On biologique et fonctionnait les produits des matières premières. Ok. Donc là, j'ai recruté une dryade. Mais je n'étais pas certaine que vous l'admettriez. Ah, 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 merci. Il semblerait que mon processus d'évaluation soit un peu trop pessimiste à votre sujet. Alors, hop, on va recruter pas mal de dryades. Elles, on ne peut pas. Elles, on peut. Et c'est qui, eux ? Ils font quoi, eux ? D'accord. Mais moi, c'est des dryades. Il m'en faut une autre. Voilà. Commandant, j'espère que les dryades recrutées permettront de réduire la durée de ce scénario à un niveau acceptable. Je pense que nous pouvons qualifier ça d'un autre travail. Je crois que les dryades travaillent dans le... Travaillent dans le... Unité de... Ah, d'accord. Ok. Eux, ils permettent de soigner les espèces d'alien gris avec le crâne allongé. Ils permettent de soigner, en gros, les aliens. Et eux, ils travaillent au bioposte. D'accord. Alors, attendez. Parce que j'essaye de recruter à balle ce qu'il faut. La soude d'Ali Baba. Ah, ah. Que se passe-t-il ? Donc là, on est bien. J'ai la recrutée, elle aussi. J'essaye de recruter le plus possible, franchement. Le but, c'est d'avoir des équipes qualifiées. Par contre, je ne trouve plus de... Je ne trouve plus de bestiaux en fin de... Ah ouais, alors attendez. Qu'est-ce en stock ? C'est quoi ? Centre de recyclage. Ça, c'est bon. On l'a fait. Il est là, d'ailleurs. Pourquoi ça me met ça ? C'est les salles. Ça, c'est les objets. Ça, c'est quoi ? Tiens, on va mettre ça, si ça peut les occuper. Tac. Et ça, c'est quoi ? Bah ouais, mais c'est ce que j'ai. Les telgores travaillent ici. Pourquoi ils me le mettent en deux fois ? Je ne sais pas. Par contre... Là, on est bien. Toi, est-ce que je peux te recruter ? Oui. Lui, non. Lui, oui. Et par contre, niveau objectif, on est à produire circuit. Alors, travailler à l'usine. Ouais, mais l'usine, je ne peux pas la sortir, les gars. Je ne sais pas comment je pourrais la mettre, l'usine. Parce que l'usine, elle est énorme. Regardez-moi ça. À moins que je la mette. Ah, mais même là, je ne peux pas la mettre. Excellent choix, commandant. Cela implique que vous préférez ne pas utiliser le contenu de vos soutes si vous pouvez l'éviter. D'accord, alors... Et cela va bien se terminer, c'est certain. Ça, c'est bon. Commandant, l'un de vos visiteurs a accidentellement oublié plusieurs CISSE de souillure. C'est bon, c'est bon. Mais considérées comme des mets délicats, elles sont aussi porteuses d'agents pathogènes hautement contagieux. susceptibles d'exploser spontanément si elles ne sont pas traitées. Si vous souhaitez éviter une explosion virale à bord, vous devez retirer ces objets. Ils sont où ? Un commandant cynique pourrait néanmoins en tirer parti. Qu'est-ce qui vous arrive ? Unité de diagnostic, multiplicateur. Voilà, c'est bon. Chaises. Mais il y a assez, là. Qu'est-ce que vous me... Oh là là. Il m'en manque, là. Hop. Il faut que je les recrute. C'est là qu'ils étaient. On est en train de recruter les grilles. Par contre, ouais, là le jeu, je vais juste te modifier. Oh purée, je ne peux pas. Je vais faire genre désintégrer. Alors, je suis désolé. Ça me fait perdre du temps. Mais le schéma... Alors, je ne vais pas faire ça. Je vais faire ça, je vais faire un peu plus gros. Là. Non ! Il n'y a rien qui a pété. Va te faire ! Va te faire, va te faire. Je suis un peu dans la mouise, là. Si tu veux savoir. Il va falloir que je retourne au pont biologique. Ah ben, ils sont là. Pont biologique. De toute façon, ils peuvent monter, vous voyez. Là, il y a tous mes travailleurs qui sont là. Je vais juste récupérer ça. Parce que ça, ça va me permettre de refaire un petit peu... Hop. Ici, de petits recyclages. Vous voyez ? Tac, 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 tac. Et ben voilà. On s'est refait un petit peu de matos. Par contre, si vous pouvez me construire vite fait... Vite fait ça, je n'ai pas envie d'avoir des... Oh là 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 là, vite. Qu'est-ce qu'ils vont construire ? Ils ne construisent pas ! Dépêchez-vous ! Un douanier de l'espace Harry pour inspecter Startopia. Oui, il n'y a pas de soucis. Et un employé aimé content, maladie, voire... Et ben il faut qu'ils se fassent. Une température LV facilitera grandement la croissance des plantes. Et les UV n'ont bien sûr aucun effet négatif connu. Ouais, 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 c'est sûr. C'est sûr, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vas-y, vas-y. Par contre, ouais, 5000, ça va être tendu là. Il faut vraiment qu'ils s'y mettent là, les mecs, à travailler. Ce serait bien là. Je vais vous recruter parce que là... Je sais, ça me coûte de l'XP de recruter, mais il faut que ce soit vite, vite, vite terminé. J'ai fait une plus grande salle de soins. Mais ça me permettra de traiter plus rapidement les cas. Et d'être plus tranquille. Par contre, 5000, ouais, les gars... Oh là là là, comment je vais faire ? L'évaluation actuelle de Startopia est plutôt positive dans l'ensemble. Intéressant. Ouais, j'ai fait que 3000. Il va falloir continuer à... Ça, je prends. C'est quoi, ça ? Des... Ok, d'accord, bon. On va voir ce que ça va donner, ça, de le prendre. J'aimerais bien vraiment juste me faire des caisses, quoi. C'est un... D'accord. Alors, atmosphère alternative. Ah oui, d'accord, ça, on doit... Alors, pleine puissance atmosphérique. D'accord, ça, c'est des... Ah oui, à chaque fois, je ne les prends pas, je suis désolé. L'orientation est divisée par deux. L'effet transformé en toutes les 60 secondes de performance. Je préfère la colère, voilà. Je vais demander à mes flottés de libérer le composé hallucinogène dans la ventilation de Startopia au plus... D'accord, je suis désolé. Je suis vraiment désolé depuis le début. Il y en a qui ont fait, pourquoi ils ne les utilisent pas ? Oui, mais il faut le savoir. Il ne te le dit pas, le jeu. Là, c'est juste que j'ai regardé. Je fais, ah mais merde, mais il y a ça. Il va vraiment falloir qu'on puisse bosser sur... Enfin, avoir du matos pour créer l'usine. Euh... Oui, ça va être temps. Commandant, vos médecins viennent de soigner le premier visiteur. Yes ! C'est la mission acceptable. Yes, et ben voilà ! Et on gère, on est... Mais voilà, on est les meilleurs, quoi. Il y a un moment. Toi, je te recrute. Par contre, il va falloir qu'on construise l'usine. Mais l'usine va nous coûter une blinde. L'usine va nous coûter une sacrée blinde. Voilà, je suis à 300. Allez. Il faut construire ça. Je ne sais pas du tout qui c'est qui va pouvoir y bosser là-dedans. Voilà, ça c'est fait. Info. Les objets et les salles peuvent être produits à partir des ressources dans l'usine intégralement automatisée. Ah ouais, mais il lui faut 2000 pour fonctionner. Donc pour le moment, elle est un peu cartée-quintée plus, celle-là. Collecter et stocker des ressources nourriture. Est-ce que c'est ça qui les crée ? Comment je peux créer de la nourriture, les gars ? Commandant, vous avez réussi à récolter plusieurs plantes. Visiblement, toutes ces années de formation ont servi à quelque chose puisqu'elles vous ont permis d'accomplir une tâche aussi insignifiante. Ah ah, merci. Commandant, vous avez réussi à construire une usine. Un exploit éblouissant à la lumière de vos réalisations passées. Eh oui, le talent. J'ai le plaisir de vous informer que vous avez déjà soigné un tiers des aliens souffrants. C'est vrai ? J'imagine que vous vous sentez presque à la hauteur en ce moment. Ah oui, là je suis à mon paroxysme. Tu comprends pas ? Ben moi non plus. Par contre, je suis en train de récolter de la mouise depuis tout à l'heure. Est-ce que ça fonctionne ? Non, je peux pas. Là, non. Là, non. Donc je peux le mettre que là. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qui lui arrive à lui, là ? Il fait du breakdance ? Allez, on te recrute, ça ira mieux. Peut-être que je peux pas en recruter plus. Si. Voilà. Des aliens, est-ce qu'on peut là, eux ? Eh ben voilà. Unité de... Pire, ils puent tous, quoi. Ah, je ne puce, je suis un caca. Voilà, comment recruter ? Dans les files d'attente, les enfants. Après avoir fait les biomes, tout simplement, une nouvelle chose. Donc, nous sommes sur le biome. J'ai un peu amélioré. J'ai ouvert la deuxième zone. Pareil en bas, je vous montrais. J'ai ouvert une deuxième zone. Voilà, où j'ai mis un autre poste de soins et un nouveau foyer. Tout simplement parce que c'était impossible à gérer l'afflux de migrants extraterrestres qui étaient ici. Alors, pour faire des récoltes de nourriture et de cristaux pour les circuits imprimés, tout simplement, vous devez cliquer sur les arbres, clique droit. Et en fonction de leur croissance, alors là, je ne peux pas les utiliser. Genre celle-ci, hop, je peux la récolter. Vous voyez, hop, nous avons de la nourriture. Donc, en fonction de la croissance, on leur demande de récolter. Et après, nous aurons des petits robots qui vont venir les chercher. Et normalement, ça sera stocké dans notre petit stockage qui est en bas. Vous verrez dans tous les cas. Donc là, j'ai trouvé des petits minéraux. Normalement, ça devrait finir de produire les circuits imprimés. Et maintenant, ça va être de la nourriture. Et là, la nourriture, ça va être un peu plus complexe. Parce que, tout simplement, il va falloir plus de bras. Encore ! Mais non, mais ce n'est pas possible ! Ils m'en mettent, mais je ne sais pas combien, toutes les 1 à 2 minutes. Alors, certes, c'est bien, parce que ça me permet, en gros, vous allez voir, je vous l'ai déjà montré, mais ça permet, en gros, de les recycler et d'avoir de quoi défoncer vient juste d'arriver à bord de la ressource. Mais, qu'est-ce qu'il a, lui ? Je ne peux plus le faire passer de niveau. Je suis au max. Donc, là, collecter et stocker de la nourriture. 4 sur 10. On va y arriver. Nourriture, est-ce que ça, c'est censé être de la nourriture ? Non, c'est des soins, mais il va m'en falloir pour mes petits... Alors, ça, je ne peux pas le récolter. Comment ça se fait ? Attendez. On a l'oxygène. Alors, j'ai mis beaucoup d'oxygène parce qu'il m'en manquait. Et j'ai mis aussi beaucoup de minéraux parce que je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Il est récolté de temps en temps aléatoirement et c'est quand j'ai quitté dessus que j'ai fait « Ah, en fait, nous aussi, on peut les récolter. » Donc, là, ça serait bien que tu me récoltes un petit peu de nourriture. Donc, 4 sur 10. Donc, ça fait 5. Ah, ils peuvent en porter plusieurs. C'est super, ça. Nickel. Hop. Donc, ça, c'est bon. Est-ce que ça, c'est censé être de la nourriture ? Non, ça doit être de la fibre, ça. Non, c'est les médicaments. Alors, on va améliorer. J'avais cliqué là-dessus. Récolte automatique. Non. Mais il va me falloir de quoi faire de la nourriture. Médicaments, nourriture. Je n'ai pas grand-chose pour de la nourriture. Ouais, j'ai ça. J'ai transformé tout ça. Oui, je sais. Je sais, je sais. On a une équipe médicale, mais au top. Je vais être obligé de mettre un coin en nourriture, tout simplement, parce que là, je ne vais pas avoir assez d'espace. Sinon, juste un petit biome de lave pour de la nourriture. Je ne pense pas que... Ça va être la meilleure idée du monde. Donc, il vaut mieux l'agrandir. Ça va mettre peut-être un peu plus de temps pour que les plantes poussent. À moins que j'ai de la chance et que je puisse acheter de l'engrais. Commandant, un visiteur gravement malade a été soigné avec succès. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. On va le laisser pop en attendant. 7 sur 10. Et regardez-moi quand même ce bazar. Voilà. C'est le gros bazar intersidéral, mais je trouve que maintenant, au niveau des soins, c'est moins engorgé. Vous voyez, il y a moins de monde sur les chaises. Là aussi. Et pareil dans les foyers. Donc là, je suis bien. Franchement, je suis bien, mais par contre, je ne comprends pas pourquoi le taux général est à 41%. Alors oui, certes, c'est au niveau de l'oxygène, mais est-ce que j'en ai ? Ouais, j'ai des bombes à oxygène, mais elles ne me serviront à rien. Je peux les faire péter, mais... Je ne pense pas qu'il y a... Ah, quoique, je peux peut-être le faire péter ici. Clique dessus. Hop. Et là... Ouais, je peux les faire péter un petit peu, ça leur donne de l'oxygène, mais ils s'en foutent royalement. Ouais, bon, ils s'en foutent. Hop, je les remets dans le stockage. Ah non, je peux peut-être l'exploser. Ah oui, à niveau ordure, là, on commence à être à 32%. Ça va être dur pour faire du matos. Donc là, on est bien. Ça, on est où, là ? Niveau pousse intergalactique. Niveau de nourriture, on va avoir vraiment du mal. Dans 13 secondes, on va voir si on a de la chance, parce que là, on a infecté les aliens, usage médical. en gros, c'est un spray antibiotique et médicaments. j'aimerais bien pouvoir faire pousser des plantes. Si c'est possible. Non, on n'aura pas. Comment ça se fait ? Ça met beaucoup trop de temps. Là, on a des cristaux, des cristaux. Et là, on a de la fibre, normalement. Ça, c'est de la fibre. O2 élevée, production d'oxygène. Ah, mais non, ça nous produit juste de l'oxygène, ça. D'accord. Commandant, un alien gravement malade vouloir être soigné vient d'arriver à Startopia. Tant mieux, tant mieux. Il va falloir vraiment qu'on gère ça. J'aimerais bien que j'ai une nouvelle... J'aimerais bien avoir une nouvelle note, en fait. Et lui, je ne peux pas le faire... Ouais, il est au level max et vu qu'on est dans le... On va dire dans le mode... Le mode pour vous apprendre à jouer. Par contre, c'est long. Franchement, je suis sur le tutoriel depuis près de 2 heures. 2 heures pour fabriquer de la nourriture, je suis à 8 sur 10, il m'en manque 2. C'est super long. Regardez l'armée de robots. L'armée de robots que j'ai, c'est n'importe quoi. Nourriture, nourriture, par exemple, de la fibre. Je vais essayer d'en défoncer un petit peu. C'est quoi ça ? Poste médical. Robo et boueur. Ouais. T'inquiète. Voilà. Elles sont où ? Parce qu'il m'en faut. Littéralement, il m'en faut. Est-ce qu'il y en a d'autres ? J'en ai 2. Avec de la chance, j'en aurais peut-être une en plus là-haut. Non, du tout. Par contre, récolter un de nourriture. 2. Ah, purée, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Pourquoi je ne peux pas ? Il va m'en manquer une. Il va m'en manquer une. Alors, en attendant qu'il la récolte, je vais utiliser ça. Voilà, ici. Et pourquoi il ne veut pas me la récolter ? Les plantes n'ont pas encore... Ah, n'est pas encore à maturité. Il va vraiment m'en manquer une. Et là, non. Si c'est vrai que j'ouvre la cloison, ça ouvrira encore. encore plus, alors qu'on n'en a pas besoin. Et là, c'est pas de la nourriture. Votre visiteur gravement malade et guéri. Oui, oui, oui. Yes, il prend la nourriture. Il va la ramener. Voilà, ramène-la, petit poulet. Et là... Oh non ! Non, 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 tu la remets là. Oh là là. J'espère que j'ai pas foutu en l'air le plan. Comment je pourrais faire ? Est-ce que j'ai de la maturité ? j'ai un sas je m'en fiche soit l'inzo et là 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 et ça y est les dernières ressources arrive attention les vélos de la nourriture de de nourriture alors qu'on nous en demande qu'un vous voyez comme quoi je suis efficace on va le voir descendre normalement il va arriver ici et on va le voir entreposer cette nourriture où est-il normalement il descend va le voir descendre choum 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 normalement et le voilà regardez avec sa nourriture yes et normalement bim on est bon récolte moi ça les félicitations et oui vous avez obtenu des résultats passables dans ce scénario mais non on t'inquiète je vais immédiatement ajouter vos actions médiocres au monument de la honte ben merci beaucoup bon j'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait plaisir moi ça m'a fait énormément plaisir de vous partager space v startopia les amis n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à mettre en commentaire de vidéo ce que vous pensez du jeu est ce que vous pensez de la chaîne allez je vous dis à très bientôt et faites attention aux extraterrestres aux ordures et peut-être même aux plantes allez à très bientôt portez vous bien salut tout le monde